y mériter envers celui qui mérite une punition, c'est-à-dire, la Bible dit ceci, dans le livre de Romains, on peut faire la laitue, Romains 5, 19 à 21, on va dire qu'on fera soi, c'est partie de la définition de la classe, Romains 5, 19 à 21, on disons la parole, 19, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les ans, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ce texte veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y avait un homme que tous nous connaissons, Adam. Adam était un homme destiné à vivre la spiritualité, c'est-à-dire de vivre de côté de Dieu, de vivre la pensée de Dieu. Mais cet homme a péché. Cet homme a commis ce qui était appelé interdit par rapport à la loi de Dieu. Il a dit qu'on a interdit de manger de l'art de la connaissance du bien et du mal. Mais par ère, il a fini par manger de sa mort. Et là, la Bible dit que comme Dieu a mangé, comme il avait promis la mort à Adam, et pour Adam, il se disait que la mort, c'était la mort physique. Or, Dieu, l'Esprit, Dieu, il regarde, il ne te redate pas le côté naturel, mais il te regarde avec le côté surnaturel. C'est de ces deux-là que Dieu regardait Adam. Alors, après avoir accompli ce acte du péché, devant Dieu, Adam n'était plus agréable. Et c'est là la porte du péché. Et ce péché a pris de l'ampleur. Pour ceux qui se comptaient, je ne sais pas combien de millions d'années, il peut compter, mais ça tue, ce péché. Vous voyez comment Dieu nous montre, par une petite heure, les effets, Adam a mangé. Mais le péché, la Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré. Ça veut dire que, conscient ou inconscient, de la naissance de chaque personne, née du sang, ce péché est l'année avec lui. Le péché d'Adam. Voilà pourquoi pour Nicodème, Christ a dit qu'il fallait que tu naisses de nouveau. Parce que le sang que tu portes n'est pas mon sang. C'est le sang d'Adam. Or, naître de nouveau, c'est avoir le sang de Jésus. Amen. Ça fait partie de la grâce. Et cet homme ne comprenait pas le nombre de Jésus. Et dans ce texte, il nous explique que, comme le péché est rentré par cet homme, Adam, de même, un seul homme est venu afin d'annuler ce péché. On comprends? Jésus est Nazareth. Un seul homme. Le péché a envahi. Bien et même, quand vous voyez ce qui est anormal, c'est le péché d'Adam. Parce que la Bible dit que quand tu as créé du premier au sixième jour, tout était super bon. Il n'y avait pas de défaut. Et les défauts sont rentrés dans le jardin de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu a mis les péchés. Voilà pourquoi cet homme est arrivé comme étant autorité suprême. Afin d'annuler. Parce que n'oubliez pas que pendant qu'Adam est en train de pécher, il est en train de livrer tout le pouvoir que Dieu lui a venu. Alléluia. C'est comme si quelqu'un a le droit de naissance, mais qui dit à son petit frère que voilà, je te vends mon droit de naissance. Elle dit que quand Dieu a créé Adam, il a béni, il a dit soyez fait comme il a béni cet homme. Mais après, cette bénédiction-là s'est transformée en malédiction par rapport au péché. Je veux par là aussi te faire comprendre la partie du péché. Bien aimé, nous vivons dans notre vie aujourd'hui comme si tout allait normalement, mais dans le péché. Alléluia. Adam, le premier n'est plus vivant depuis des milliers d'années. Mais nous aujourd'hui, nous sommes sur la terre et nous vivons ce que cet homme a commis. Pourtant, nous n'étions pas là. Alléluia. Nous avions des enfants. Nous avions des générations qui arrivent. Faisons attention par cet exemple-là. Parce que les gens se disent que voilà, il est écrit que ceux-là qui mangent les raisins, ce sont ses propres. Alléluia. Ça dit que ce n'est plus les enfants. Vous allez remarquer qu'on reconnaît le résultat d'une bonne famille par l'enfant. Alléluia. Vous allez voir ce qui est arrivé à la suite du péché. Ça dit qu'on pouvait lire Adam par rapport à Cayenne. Si Cayenne n'avait pas de défaut, Cayenne n'allait pas commettre ce qu'il avait commis pour son frère. Abel. Alléluia. Le péché est capable de vous emmener dans une zone où vous ne vous rendez pas compte mais vous pensez que c'est normal cette vie. Et on commence à pleurer. Donc c'est Dieu est bon. Il a regardé. Le diable a régné. Il a pris tout le pouvoir qu'il avait donné Adam. Il a régné pendant des années, des années. Il a dit que la clé même de la mort était entre ses mains. Oh quelle autorité avait cet homme. Le diable. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait de l'homme. Avant la grâce. Avant que Macron parle. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Comprenez ? Je prends Macron à la place de Dieu. Ce qui n'est pas normal. C'est juste pour passer un message. Amen. Parce qu'on a défini la grâce. On devolait la grâce normale et la grâce de Dieu. Alléluia. Il fallait qu'il arrive cet homme. Parce qu'il a dit ce n'est pas normal. Daniel a vu quelque chose d'étonnant. Il a dit mais voilà. Mais jusqu'à la fin des choses, Dieu a établi. Mais où est la part de cela qui vit dans le péché ? Cette semaine, ce soit deux semaines, qu'une semaine divisée en deux. Daniel a vu ces choses. Il a dit mais où est la part de la grâce ? C'est quoi ? Où est la part de la grâce ? C'est comme si la montre s'était déjà arrêtée. Selon la pensée de Dieu. Ça veut dire que Dieu était prêt à s'élever et exterminer la terre. Juste au moment où il s'éleve. Alléluia. C'est Dieu qui est merveilleux. Juste au moment où il veut s'élever pour frapper. Et non, il s'élève. Il dit non, ne le fais pas. Parce que si tu le fais, voilà ce que tu as dit auparavant. Parce que quand Dieu a créé, voilà pourquoi on dit que pour avoir Dieu c'est facile. Il faut l'avoir seulement dans sa parole. Dieu est faible. Il est faible dans sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Et ce qu'il dise, il finit par s'accomplir. Ça veut dire que quand tu le prends par sa parole, il s'arrête. Il s'arrête. Alléluia. Et comme il avait déjà dit que l'agneau a été immolé dès la création du monde. Adam n'était même pas encore là. Il dit qu'il y avait une parole qu'il avait prononcée. Pour eux, parce que lui, dans sa pré-dicile, il connaît toutes choses avant que la chose ne soit. Il connaissait pourquoi il a toujours un frère qui nous mettait que comment ? Non, c'était mon fils. Il dit mais comment Dieu savait qu'Adam allait pécher, mais il a laissé cet homme nous mettre dans cette situation. Pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté ? Dieu avait tout prévu. L'agneau, la biblique, a été immolé avant que ces choses n'arrivent. Donc avant qu'il commence la création, l'agneau était déjà là. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la grâce a lui légué. Voilà pourquoi quand il se lève, la grâce aussi s'élève avec lui. Mais tu as oublié que tu avais prononcé une parole pour ce peuple. Alors si tu l'extermines, c'est-à-dire que tu annules la parole. Alors que ta parole, c'est ta personne. Alors que ta parole, c'est ta valeur. C'est comme ça que Moïse l'avait eue dans le désert. Il a fait une promesse. Abraham, Isaac, Jacob. Mais après, quand Dieu a regardé, il a dit non, j'enlève la promesse. Je donne cette promesse à toi. C'est pas possible. C'est pas possible. S'il m'en regarde, c'est que ce peuple dira par rapport aux paroles que tu m'as envoyées adresser à ce peuple-là. Disons que tu es un Dieu montant. Jésus s'élève. Voilà pourquoi il était écrit dans le livre d'Apocalypse, je crois, 5 ou 4, où tout le monde était là en train d'assister ce qui devait se passer sur la terre. Elle dit que personne ne fut trouvé digne. Personne. C'est là que Dieu a pris la décision de chercher quelqu'un qui pouvait finir accompli ce qu'il avait écrit dès la création du monde. Elle dit que personne dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, n'était digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. C'était difficile. C'est là que ce temps m'a pleuré. Elle dit que Jean a pleuré. Parce que Jean regardait comme dans un film ce qui allait se passer. C'était la condamnation, c'était la peine de mort. Ça veut dire que Dieu était prêt à exterminer le monde entier. Jean s'est mis à pleurer. Et c'est l'ange qui lui dit ne plus un point car voici l'agneau. Voici le lion de la foule de Juna qui a vaincu à la croix. Il est dit d'ouvrir le livre de même que regarder. Comme que même les hommes, les prophètes n'étaient pas capables de regarder. Parce qu'il s'agissait de la mort en fait. Vous imaginez on te fait voir tout ce qui va se passer en 2018. C'est-à-dire qu'on te met dans un cercueil, les gens te pleurent, on met tout, tu vois tout dans l'entendement tout ce qui va se passer. Et tu es en 2018. Dieu te montre ta mort. Et là encore je n'ai pas bien expliqué. Elle dit que avant ta mort on te montre dans quelles conditions tu vas mourir. Puis ça subit des fouets pas comme ce que nous voyons dans le cinéma mais des fouets véritables parce que comme vous lisez dans la loi en ce temps-là les fouets la terminaison les fouets avec des pointes ça veut dire que quand on te fouet on te chicotait à la fin la pointe devait entrer dans ta peau et quand on soutirait ça soutirait la chaîne on se tombe à souffrir. Ça veut dire que Dieu montre pour ne pas que la personne en partant au milieu de la mission ils disent non ça je ne l'avais pas vu mais il faut que tu voyes ce qui va se passer. Les merveilles de vie de la grâce la grâce vient de très très loin. voici le lion de la tribu de Judas le régitant de David celui qui a vaincu à la croix l'indique il est digne tout vu le livre dans rompre les sept sceaux la colonie il est digne et c'est là le sous-thème de ce matin Dieu la puissance de la grâce s'accomplit dans la faiblesse la puissance de la grâce s'accomplit dans la faiblesse Dieu a regardé parce qu'il connait Satan c'est lui qui l'a créé il a regardé le temple il connait les scribes les pharisiens tous ceux qui sont là ils connaissent leur caractère c'est des hommes durs c'est des hommes forts alors quand tu viens avec la force ça veut dire que tu peux chouler ta mission Amen si j'utilise la force avec ces hommes ces hommes ont beaucoup étudié voilà pourquoi on dit que Jésus il fallait qu'il sorte d'une famille pauvre parce qu'en Israël il y avait des hommes riches il y avait des calais il y avait des gens qui maîtrisaient la Torah dans leur tête qui pouvaient te citer de A à Z alors que Dieu Jésus ne pouvait pas utiliser l'alphabet spirituel il fallait qu'il utilise les mêmes mots que les hommes utilisaient ça veut dire que sur ce contexte il allait être pareil à ces hommes ah non il fallait descendre encore un peu il fallait descendre la grâce la puissance de la grâce s'accomplit dans la faiblesse alléluia et c'est ce que Paul est en train de nous montrer dans ce texte des deux corinthiens il comprend à la fin en fait vous allez lire même dans un corinthien qu'il est en train de faire les détails en fait de la compréhension qu'il avait sur la prière qu'il avait fait sur les trois jours c'était là la source de sa bénédiction c'était là la source de son élévation la faiblesse alléluia amen amen il est merveilleux il est puissant il est pas seulement puissant il est très puissant il est tout puissant amen alléluia il est venu confondre l'homme que nous sommes il est venu confondre la loi de cette terre parce que quand il arrive en fait il y a la loi de Moïse il vient rencontrer un homme Moïse Moïse parce que ces hommes malgré qu'ils n'accomplissaient pas la loi de Moïse mais ils se promenaient avec avec la loi dans la bouche des hommes qui ne pratiquaient pas la loi comme un prédicateur qui vous prêche comme un enseignant qui vous enseigne mais qui n'est pas exemplaire c'était comme ça ces hommes il a dit qu'il y avait des hommes qui se mettaient dans les coins des rues en train de parler de la Torah mais eux-mêmes dans leur vie il y avait l'obscurité alléluia les gens connaissaient la loi de Moïse non tu parles du sabbat mais Moïse me dit que le sabbat a été fait pour le repos alléluia Moïse 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 a dit Moïse a dit quand Christ est venu rencontrer un mur et pour percer ces murs il fallait utiliser la faiblesse moi j'ai besoin moi j'ai besoin de quelqu'un ce soir et plutôt ce matin qui vit dans les calomies qui vit dans les aînés qui vit dans les soucis alléluia vous savez quand les personnes que vous aimez commencent à tourner leur dos ça crée des soucis pour certaines personnes comme pour Paul dans cette dimension qu'il avait il y a certaines personnes qui quand ils ont aimé elles veulent que cet amour là aille jusqu'à la fin des temps mais quand ils se sont découragés alors il y a des soucis qui envahissent je veux faire comprendre sur la page que c'est par là que Dieu veut se glorifier Alléluia c'est par là en fait que Dieu veut faire rentrer sa grâce un homme il était comme toi et moi mais en ce jour où il a reconnu qu'il était faible sur un point il a dit Seigneur viens et ce jour là la victime et Jésus a dit nous salut est rentré chez toi c'était un homme riche mais il n'a pas vu à sa richesse il a regardé il a dit non cet homme bien qu'il n'a pas suffisamment d'argent comme moi mais j'ai entendu quelque chose qui peut m'apporter le salut il a dit viens et puis que cet homme est monté sur un arbre juste pour chercher pour s'humilier imaginez-vous un homme riche un homme qui avait un niveau élevé connu dans toute la vie et qui monte sur un arbre alléluia la faiblesse il a compris que c'est dans la faiblesse que c'est dans la faiblesse parce que s'il restait dans la foule Christ ne pouvait pas le voir il fallait se remercier je remercie et c'est ce que Christ a fait il est venu comme un homme parce qu'il a dit que Dieu est esprit et si un esprit descendait pour parler à un homme imaginez-vous ce qui allait se passer c'est dans ce moment que Dieu dit que au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et quand tu descends tu constates que cette même parole s'est faite chier et venue habiter parmi les enfants et on l'a appelé Emmanuel on l'a contemplé on l'a vu on l'a vu c'est dans la grâce tout ce qui a été prophétisé sur cet homme c'est accompli les jours où il était alléluia ce n'est pas un souci si les gens te tournent les dos ce n'est pas un souci si quelqu'un t'a promis qu'il n'a pas réalisé ce n'est pas un souci ce n'est pas un souci si tu es stérile ce n'est pas un souci si tu n'as pas d'enfant ce n'est pas un souci si tu n'as pas de travail parce que là Dieu se manifeste Amen Dieu se manifeste Amen dans la faiblesse dans la faiblesse il y a une puissance regardez cet homme Jésus l'a vu qu'il est Dieu est-ce que vous croyez comme moi qu'il est Dieu Jésus Amen Dieu assis sur un trône il abandonne son trône il descend dans le lieu inférieur il prend la forme d'un homme ce qui est impossible pour lui mais il accepte et il s'arrête pas là il accepte que les hommes que lui il a créés puissent le frapper Amen il accepte que ces hommes qu'il a créés puissent lui prier oh j'aime bien cet homme les gars cet homme c'est lui qui nous a sauvés il a dit que quand on l'amène devant Pilate cet homme en tourne qu'une autorité il constate quelque chose dans la vie de cet homme qui de cet homme c'est calme tu l'es ? non il est bon il est doux il parle pas beaucoup je peux le sommeil mais il lui dit ouvertes moi Jésus il veut signer un contrat avec lui Seigneur Jésus tu sais ce que je suis si tu me dis tout ce que tu as dans ton corps je te laisse Alléluia Amen vous allez comprendre que cet homme avait vraiment la compassion il voulait le faire c'était pas une blague mais il voulait que Christ confesse quelque chose mais comme Christ avait déjà vu sa mission il ne pouvait pas en fait il avait droit à la mort il savait en moindre erreur Alléluia le salut alléluia c'est Jésus il est allé jusqu'à la croix il a dit que même à la croix elle en m'a dit même la douleur dans le corps humain a un seuil a une limite mais cet homme est resté calme même dans ses douleurs Alléluia Oh Jésus il est resté calme parce qu'il est seul il faut bien aimer si tu pouvais comprendre le problème qui t'arrive tu dirais non moi ce n'est pas ce problème mais le problème le plus important c'est ce qui arrivera après ce problème c'est à dire le résultat après cette le problème c'est le résultat après ce n'est pas le problème regarde-moi bien mon problème c'est demain regarde-moi bien aujourd'hui mon problème c'est l'année prochaine tu peux te manquer de moi parce que j'ai péché Alléluia tu peux te manquer de moi parce qu'aujourd'hui je suis dans la débauche je sais que ce qui est important ce n'est pas aujourd'hui c'est demain c'est une faiblesse il faut que tu reconnaisses que c'est une faiblesse parce que quand tu reconnais ça veut dire qu'un jour ça te quittera le problème le plus grave c'est que quand on ne reconnait pas qu'on est dans la faute on est dans la faiblesse Alléluia aujourd'hui on a dit la fois passée quand un chrétien tombe on le voit tomber comme celui qui était entre les brigands on fait quoi au lieu de le rélever on la chèvre on coupe sa tête et on veut que l'église soit remplie on dit que le problème c'est que tous nous voulons avoir la même dimension de compréhension de la parole de Dieu si toi tu as laissé le vent tu veux que tout le monde on m'aime et c'est non plus il est c'est non entre le dos et voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui se croient spirituels puissent prélever les autres avec quoi avec douce si tu te crois spirituel relève ton prochain avec douce c'est pas dans le calomnie c'est pas dans le montéry parce que cet homme que vous voyez aujourd'hui cette femme que vous voyez aujourd'hui vous ne connaissez pas sans l'homme demain aujourd'hui tu es forte tu es forte c'est bien mais tu sais pas ce qui peut arriver demain alléluia dans la faiblesse Dieu se manifeste je connais un homme David lance dans le coeur de Dieu et tu es un homme et oui il prend sa femme et tu es là c'est grave n'est-ce pas c'est trop grave c'est pas grave c'est trop grave regardez le regard de Dieu envers cet homme le lendemain est le plus important qu'aujourd'hui bien aimé alléluia il tue le bébé qui est né dans la dans l'union que lui n'avait pas trouvé normal mais regardez quand tu regardes ça le moment aujourd'hui que peux-tu penser de cet acte et ma Bible ne m'a pas dit qu'il a cessé d'appeler David l'homme selon son coeur ça veut dire quoi ça veut dire que nous les hommes les jugements que nous portons sur les hommes ne sont pas les jugements des dieux vous savez qu'il y a des stratégies que Dieu utilise parce qu'on n'a plus le temps de discerner les événements même dans l'église ou même en dehors de l'église dès qu'il y a un événement il y a une réaction négative quand vous lisez la naissance des gestes quand vous remontez vous allez tomber sur une femme prostituée Amen Alléluia une femme prostituée cette femme qu'est-ce qu'elle a fait elle a pris le cordon juste parce qu'elle connaissait quelque chose mais cette femme elle a dit qu'elle vivait dans la prostitution et je m'imagine comment les hommes de cette époque pouvaient qualifier cette âme cette femme a fait quoi elle a protégé le serviteur de Dieu et après la promesse quand tu lis la naissance de Jésus tu as permis que la prophétie la plus importante de la parole de Dieu sorte de cette femme Alléluia Ce qui est important c'est pas ce que nous voyons ce qui est plus important c'est ce qui est caché derrière ce que nous voyons C'est ça la puissance de la terre Alléluia Écoute Dieu a mis deux colonnes pour le peuple de Dieu dans le désert la nuit il y avait une colonne de feu la journée une colonne de nuée mais c'était important n'est-ce pas mais ce qui était plus important c'était pas ces deux colonnes c'était quoi c'était l'arche la petite arche de l'alliance qui était dans le tabernacle où il y avait la table de la loi où il y avait le bâton d'arande qui avait fleuri où il y avait la manne de Dieu Alléluia c'est ça qui était plus important mais il y avait des hommes en cette époque qui regardaient la lumière et d'ailleurs c'était la raison qu'ils puissent perdre parce qu'ils ne voyaient pas ce qui était à l'intérieur ils regardaient à ce qui frappait les yeux Alléluia on peut aller plus loin Salomon quand il construit le temple il met deux poteaux à la portique c'est-à-dire à l'entrée du temple il est énorme même il y avait Yachim à droite et il y avait Boaz à gauche mais quand tu regardes à ces deux poteaux cela n'était pas si important que la présence de Dieu qui était dans le temple de Dieu Alléluia on peut aller plus loin quand on regarde à Golgotha il y avait deux colonnes n'est-ce pas est-ce qu'il y a comment tu regardes ces deux colonnes mais ce qui était le plus important c'était ce qui était au milieu Alléluia il y avait deux colonnes à droite et à gauche il y avait deux brigands mais ce qui était le plus important c'était ce qui était au milieu voilà pourquoi c'est donc ce brigand quand tu l'as regardé à Jésus Alléluia il a compris non c'était là c'est là c'est là la grâce et la biblique que Christ a dit ce n'est pas ces jours que tu as compris mais ce soir aujourd'hui même aujourd'hui même pas demain aujourd'hui même tu seras avec moi dans le ciel Alléluia Amen on semble négliger le côté spirituel on s'adapte un peu plus aux choses naturelles quand la Bible dit que Dieu il est spirituel il y a des gens quand ils prient pour que le mal soit dans l'église parce que quand il n'y a pas un mal ils n'ont pas des sujets Alléluia Amen les gens tu les rends compte ils sont là ils ne parlent pas de Dieu ils ne parlent pas de la Bible ils parlent des autres ça veut dire que quand il n'y a pas une situation il n'y a pas de parole et ces hommes là pensez-vous qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer il faut qu'il y ait des problèmes ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de faire une prière afin que le frère tombe comme ça quand le frère va tomber il y aura un sujet que la soeur tombe que le frère vole que le frère brille arrêtons ces choses ce qui est plus important c'est la chose qui viendra de là cet homme là on contemple la Bible il n'y avait pas un sage comme Salomon il n'y avait pas un riche comme cet homme tu pouvais tu tournes avec un sujet pendant 50 ans et quand tu arrives à la seconde il te relâche c'est que tu peux avoir comme sautille il est sage Salomon Alléluia la grâce se manifeste dans la faiblesse on peut encore aller plus loin en disant en parlant de Samson est-ce que vous savez que Dieu voulait nous montrer la faiblesse dans la vie de cet homme écoute cet homme il est allé avec ses parents d'abord il parle à ses parents ce qui était interdit mais il veut forcer à ses parents moi j'ai aimé une femme qui habite dans le pays de Philistines déjà la rage monte parce que même la loi ne permettait pas qu'un Israël puisse se marier avec une femme étrangère mais qu'elle étrangère du survoi fulistine c'est-à-dire que quelqu'un qui est émémis juré cet homme est parti en cours de route l'a dit qu'il est rentré quelque part il a vu un lion il l'a menacé ces lions il l'a tué et cet homme est défend c'est-à-dire que Dieu a suscité cet homme-là pour donner la victoire à Israël parce qu'Israël était menacé depuis 40 ans il a tué un lion mais écoutez ce qui va se passer il repasse par le même chemin il va regarder ces lions il regarde dans le lion il y avait du miel il a dit qu'il prend ce miel et c'est avec ce miel qui s'est nourri le long de la ville alléluia il va plus loin quelque part il livre son secret avec la piété sa femme qu'elle avait accusée mais après d'avoir livré le secret il est bien faible il est bien faible parce que sa force était dans les cheveux or Dieu se manifestait pas dans la force de Samson mais dans sa faiblesse Amen 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 l'avenir l'avenir que cet homme était affaite parce qu'on l'avait percé les yeux en prison on le sort on invite tous les princes tous les rois après qu'ils viennent voir cet homme fort qui a maltraité le peuple qui était aussi fort Amen on pouvait s'amuser de lui on pouvait lui prévaler il y a 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 voilà cet homme et cet homme a demandé à celui qui le télèlement entre moi où sont les piliers de cette mère les deux poteaux deux poteaux ils sont là devant moi les loyers deux poteaux parce qu'il ne voyait pas il a demandé à celui qui le portait de lui montrer les deux poteaux de la maison c'est-à-dire que les deux poteaux qui supportaient toute la maison Alléluia c'est ça c'est ça Amen et cet homme ne sachons pas ce qui allait arriver lui voyons les deux poteaux mais Samson il regardait autre chose pour moi je dis ce matin ce qui est important c'est pas ce que tu vois c'est ce qui se passe Alléluia Alléluia il est merveilleux c'est Dieu il est merveilleux il a dit que Seigneur cet homme a fait une prière il a dit Seigneur il fait que je vache pour une seule fois Alléluia pour une seule fois il a dit qu'il a créé ses deux poteaux et Alléluia Oh Jésus Jésus C'est pendant que le peuple croyait que cet homme était faible et c'est par là que Dieu a accompli son dessein pour le pays de Philistie Alléluia Alléluia il a dit que le nombre de morts ce jour n'était plus se lèver que le nombre de morts de son vivant Amen 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 La faiblesse c'est bien c'est bien d'être faible c'est bien d'être faible très bien d'être faible quand tu es faible les gens tu es faible je suis faible parce que je veux que la grâce se manifeste Alléluia parce que sans la faiblesse tout le monde nous dit que la grâce ne peut pas se manifester quand Dieu parle d'humilité dans la parole de Dieu en fait c'est de ça qu'il parle Amen il veut que tous nous soyons humbles Alléluia parce que dans le ciel il n'y a pas de voitures dans le ciel il n'y a pas de maison tu n'amèneras pas ton lit en fait il veut que nous soyons égales parce que dans le ciel tu ne vas pas payer un loyer dans le ciel tu ne vas pas amener ta voiture tu ne vas pas amener ton argent même ses corps ne peuvent pas hériter le royaume il a dit que le corps d'abord ceux qui sont morts dans le Seigneur seront reçus et ensuite les vivants dans le Seigneur dans le Seigneur pas en dehors du Seigneur les vivants dans le Seigneur auront un corps transformé et ensemble ils vont monter et ça mon fils donne un peu comment il va c'est la position qui se tiendra quand il va monter dans le Seigneur comme dans un film Alléluia Amen c'est pas ce corps c'est pas ce corps un corps transformé qui est sous merveilleux dans une puissance où personne ne peut se tiendra il y en a tous dans le calme je le reprends entre le mains et je vous remercie pour voir même si vous buvez quelques brumages mortels il ne vous fera aucun mal vous ne vous posez les malades et les malades s'engages Alléluia J'ai noté un point pas deux en tout cas un seul c'est l'égo sans pisse un élément que Dieu m'a mis à coeur de parler un élément qui peut nous empêcher de vivre la grâce de Dieu ou un élément qui peut nous empêcher de faire circuler la grâce de Dieu ici on l'appelle l'égo c'est ça non ? quelqu'un m'a dit l'égo je dis que je ne connais pas c'est quoi l'égo ? tu ne connais pas l'égo ? je ne connais pas en fait c'est l'égo sans pisse parce que dans l'édiction je ne sais pas pourquoi ça l'égo sans pisse c'est quoi ? c'est quelqu'un qui centre tout le monde sur le monde quelqu'un qui pense qu'il est au-dessus de tout le monde du coup ça devient le bleu de nous l'élément qui a mis notre Dieu dans tous ces états afin qu'il puisse répéter Satan sur la terre il résiste pour s'inclure et ça encore on le voit aujourd'hui c'est-à-dire que je parle à quelqu'un qui est méprisé si on te méprise et que tu reconnais en toi que tu n'as pas ce délément-là tu n'as pas de plaid Amen Amen tu n'as pas de plaid je donne aux enfants mais les enfants au retour je ne me donne pas mais tu n'as pas de plaid regarde ce que tu fais pour eux Amen une femme je parle aux femmes parce que dans la dimension des plaintes c'est beaucoup plus des femmes qui se plaignent Alléluia les hommes se plaignent moins Alléluia Amen une femme qui attend de son mari quelque chose qui n'arrive pas le problème ce n'est pas un souci le problème c'est regarder est-ce que qu'est-ce que tu donnes à ces messieurs et un monsieur qui se plaît pour sa femme en fait ça ne sert à rien de se plaindre il faut regarder que si tu fais à ce que cette femme t'aiment le fait Alléluia l'écho est un élément qui fait qu'on puisse tous centrer sur nous dès qu'il y a un élément qui ne va pas tu vois moi je n'ai pas moi il m'a fait ça c'est-à-dire que tu ne regardes pas le côté de l'autre tu ne regardes que de ton côté et dès qu'il y a un problème tu n'as pas la part des choses tu ne regardes que de ton côté Alléluia je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis la gueule je ne sais pas les mots sont tous c'est un élément grave c'est ça qui fait que quand il y a un problème avec un frère ou avec une soeur voilà il faut que mille personnes viennent pour arranger ces problèmes parce qu'il n'y a une mauvaise pensée sur moi ça veut le mettre à la place de Jésus les gens d'ailleurs ont déjà commencé à l'adorer et je n'ai pas une opinion à donner là-dessus mais s'il faut le dire je le dirai mais je ne peux pas cet homme a dit si je vis ce n'est pas moi c'est Christ qui vit en moi ça veut dire que je ne vis pas pour moi je vis pour mes frères je vis pour mes soeurs quand mon frère ma soeur a un problème ça veut dire quoi ça veut dire que je prends ce problème c'est mon problème c'est mon problème et si je prends ce problème ce problème devient le mien ou à l'un moment quand tout le monde est de gauche à droite vous pouvez le sortir vous allez voir que même l'intercession va arrêter l'intercession parce que sinon il n'y a pas de problème le frère a un problème on s'approche du frère on le parle avec tout seul comme on a lu tout à l'heure le frère a un problème je prends ce problème à la maison je ne fais que prier pour ce problème Seigneur regarde ce frère regarde cette soeur regarde ce qui se passe tu as un problème avec ton mari mais rentre dans la chauvière commence à prier j'ai vu ici sur ton enfance là encore on parle d'une bénédiction d'un enfant on ne parle pas de mariage c'est bizarre moi il faut que je vous le dise pour moi c'est étrange et dans une église qu'on ne parle pas du mariage c'est pas bon on peut bénir les enfants on peut faire tout le mariage c'est la seule base de la vie il faut qu'on bénisse les mariés aussi Amen quelqu'un m'a dit ça je vous le dis franchement avec un coeur sincère c'est ici en France que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit en fait il m'a dit le mariage c'est la date tu sais mais qu'est-ce que tu m'en racontes parce que les autres la mairie les alliances ça c'est la mairie mais la mairie toi tu vas faire choix à la préfecture est-ce que dans la bible où elle t'écrit que tu dois avoir une baisse d'identité pourquoi pour tes papiers tu utilises tout ce qu'il faut pour avoir tes papiers tu veux opéir à la loi tu vis pour tes papiers mais pour le mariage tu ne veux pas tu dis mais attends si tu ne veux pas tu dis mais ne fais pas tes papiers tu n'as pas de baisse d'identité la bible dit que le premier miracle de Jésus s'est passé pendant la cérémonie des mariages elle a dit qu'il manquait du vin et la mère de Jésus a dit à Jésus a demandé à ceux-là qui coordonnaient le voir l'homme la solution parce que là malgré que cet homme ne l'avait pas encore opéré mais lui elle savait plutôt et l'ange n'avait parlé de ce qui était Jésus donc elle demande au coordonnateur de voir cet homme Christ prend de l'eau change en vain dans la solution à la cérémonie de mariage cela veut dire quoi ? que Christ a participé à un événement qui est spirituel le mariage il n'est pas une institution charnelle mais c'est une institution spirituelle moi je le compte à vous tous ceux qui disent que le mariage c'est charme ce n'est pas pour vous il a dit que dans le jardin des bains c'est Dieu qui a eu la conseil de donner œuvre à Adam ce n'est pas Adam Dieu n'est pas charme tu es spirituel et on s'étonne qu'il y a des problèmes dans le foyer on s'étonne qu'il y a des situations difficiles mais on ne pose pas à ce qu'il y a et c'est sûr le mariage la vie que le mariage soit honoré de tous le pensé de tout cela c'est qui ? donc quand le maire pendant la fin de l'année veut faire le statistique des mariés dans la vie de Misse regarde tu es marié pour dormir tu n'es pas dans la liste tu n'as pas pour dormir c'est une vérité parce que la Bible dit que tout l'autorité vient de Dieu ça veut dire que le nombre de mariés qu'ont le maire tu regardes dans sa liste parce que chaque année il doit faire de l'enfant 20 mariés mais il y a 50 mariés dans la vie c'est pas grave c'est mal Alléluia le mariage doit être honoré parce que c'est là tu viens de beaucoup de choses et encore ici il y a des choses qu'on va un jour nous faire sur le mariage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent les gens s'adhèrent beaucoup plus aux choses veines au lieu d'honorer les seignes en les seines on se plaint les enfants on se plaint ce qui ne marche pas dans le foyer mais on l'oublie la logique du mariage Alléluia quand il parle du mariage il parle de sa tête et son corps il parle de Jésus et d'église ce n'est pas charlène il parle du fiançage il parle du mariage et pour se marier il y a des règles et dans les règles là si tu suis tu vas te voir quand en fait Dieu nous pousse à la fois il dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul corde à trois filles il est difficile à ce nom il n'y a pas un seul fille attention le mariage ce n'est pas prendre une femme mettre dans ta maison et faire des enfants ce n'est pas ça le mariage Dieu se manifeste dans la chaleur dans la faiblesse dans la faiblesse j'aime mes faiblesses dans ma vie alléluia mes faiblesses c'est des éléments qui m'éprouvent que la grâce c'est ok la grâce marche parce que la vie chrétienne commence par la grâce marche et termine par la grâce on va lire la tête je l'ai dit en fait c'est comme Galates 6 1 à 5 Galates 6 1 à 5 on l'a déjà dit mais on va lire nous lisons Galates 6 1 à 5 frère si un homme vient être surpris en faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi décrite si quelqu'un pense être quelque chose quoi qu'il ne soit rien il s'abuse lui-même que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui car chacun prendra sa propre charge Philippiens 2 5 à 9 ce passage on l'a déjà expliqué vous voulez juste identifier ce qu'on a dit tout à l'heure ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ existant en forme de Dieu il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une poire arrachée mais il sait de prier lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et il apparu comme un vrai homme il s'est humilié lui-même et rendu en vie sans jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix c'est pourquoi aussi Dieu la souverainement élevé et lui a donné les noms qui ont déçu alléluia et tout l'homme afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute l'âme confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu est-ce qu'on peut acclamer pour ça la Bible il a été souverainement élevé pourquoi ? parce qu'il a accepté l'humiliation il a accepté de descendre il a accepté d'abandonner son titre de Dieu pour devenir homme il a tout abandonné il a laissé ce qui était gloire tout ce qui pouvait le paraître comme bénéfice il a laissé il a pris la forme d'Ivan alléluia alléluia je veux parler à un frère ce matin tu veux monter tu veux descendre tu veux te délisser avant de monter il faut descendre car si tu manges avant quand tu descends là c'est difficile il faut d'abord au descendre c'est ça la nouvelle naissance c'est difficile pour quelqu'un qui comme Macron on prend l'exemple parce qu'on a commencé avec lui tu le prends tu le prêches la bonne nouvelle tu lui parles de Jésus c'est difficile c'est à priori des personnes de quoi on l'a parlé pourquoi ? parce qu'il est d'âme c'est la naissance alléluia c'est difficile l'homme de Dieu nous a parlé du mystère des poils des chameaux c'est difficile à quelqu'un qui se croit grand d'écouter celui qui n'est pas grand devant lui d'abord il cherchera à savoir qui tu es monsieur donne-toi le nom de ton père est-ce que tu es fils de Chirac déjà tu es black il n'y a jamais eu un président noir en France déjà c'est un élément pour te sous-estimer et l'appareil que tu adresseras peu importe l'impact et là il faut que Dieu intervienne sinon il va t'écouter il va t'écouter mais à la fin il va t'écouter d'abord le mot que tu utiliseras devant lui lui par rapport à son niveau intellectuel ça va pas alléluia difficile mais cet homme c'est lui qui a tout créé il dit que tout ce que nous voyons c'est lui l'origine la création c'est Dieu la création c'est Jésus aucune personne ne peut s'élever aujourd'hui dire qu'il a créé le moins inventé peut exister le moins mais la création c'est Dieu mais cet homme il abandonne son trône il se rabaisse l'homme est difficile c'est lui quand tu te regardes tu te rends compte comme que l'homme est difficile quand un Dieu une suprématie le sommum des sommums le top des top accepte de se rabaisser à combien de représentants à l'avant alors qu'est-ce que nous sommes qu'est-ce que nous sommes moi j'aime beaucoup plus assister aux empêrements et quand je vois un cercle je vois je vois pas l'intérêt mais je m'imagine qu'il y a un homme comme moi à l'intérieur je pars à l'hôpital je regarde quelqu'un allongé avec un cancer avec tout ce qu'il faut et quand je mets le gars je dis mais en fait je suis rien du tout je vois les photos des personnes on te montre comment il était avant je dis mais c'est toi il était très gros plus que moi regarde ce qu'il est je suis ce que je suis aujourd'hui c'est la grâce c'est la grâce ça pouvait aussi t'arriver à toi tu pouvais changer il enlève cette personne du cercle il te met à la place ça coûte rien pour Dieu mais si Dieu te garde c'est par sa grâce parce que si tu sais que tu vis par la grâce cette grâce te souffre Amen parce que c'est temps je te explique tu n'as pas à parler mal des autres parce que tu sais que tout ce que tu es c'est par la grâce Amen la grâce la vie c'est la grâce quand tu marches tu te regardes je suis bien habillé mais c'est la grâce Alléluia la grâce c'est Dieu elle est plus puissante de tout cas de ce monde c'est la même est stratégie que Dieu a utilisé pour nous prendre de là où nous étions nous étions très loin d'être très très loin Alléluia Amen très loin moi je crois que si chacun de nous se mette à faire un témoignage de sa vie on se voit donc tous nous venons de loin Dieu ne prend pas il ne prend jamais quelqu'un qui est déjà fait non il prend ceux-là ils sont très 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 loin comme les méfibochèques tu vois c'est un homme qui était perdu les pieds il était éloigné il est né d'une famille riche mais devenu pauvre l'interdit c'est qu'il ne pouvait pas accepter dans le palais royal mais Dieu il a regardé la méfibochère c'est ça la grâce et quand je te regarde je te dis oui quand même j'étais quelque part et si ce matin en tout temps je pouvais me retrouver dans un milieu où peut-être que je sais le monde mais j'y suis en plus j'ai la dominie de Dieu ce matin mais c'est la grâce que Dieu c'est la grâce c'est la grâce c'est le secret de l'église punitive cette église allait tout droit parce qu'ils avaient compris cette chose la grâce ils étaient tous réunis ils étaient d'un con même con ils parlaient le même langage ils se partagent ils ont dit que tout ce qu'ils pouvaient travailler aujourd'hui en France c'est tout un peu même on a dit que moi je travaille la fin du mois j'ai 1000 euros je prends les 1000 euros j'arrive à vous défendre dans ce partage 52,50 Alléluia c'est comme ça que ces hommes vivaient parce qu'ils avaient compris en fait c'était la grâce c'était grâce avoir une voiture c'était grâce avoir une maison c'était grâce avoir de l'argent c'est une grâce Alléluia la grâce des dieux c'est manifeste dans la finesse je veux ce matin te faire comprendre que quand tu es faible sois attentif quand tu es faible quand les gens s'élèvent quand tu dois sois attentif quand c'est lui la personne que tu aimais beaucoup te tourner le dos sois attentif commence à réaliser parce que c'est là le fait que tu deviens faible rentre dans ta chambre et commence à discerner commence à voir comment la grâce s'écroule dans ta vie mais chaprière a dit qu'il y a des hommes qui ont fourné la grâce aux pieds qui n'ont pas compris le temps de la visitation Alléluia l'éternel nous visite dans la faiblesse c'est pas quand tu as beaucoup d'argent c'est pas quand tu es dans la paix c'est pas quand tu es dans la joie non c'est quand tu es dans la déclare voilà pourquoi il dit qu'au moment de la maîtresse il en vient Alléluia la puissance de la grâce se manifeste dans la faiblesse dis au Seigneur ce matin que je me sens faible Jésus je pensais je croyais que j'étais au dessus des autres je croyais que j'étais fort mais en fait je suis faible parce que l'homme fort c'est toi Jésus je lève ta voix dis que tu es fort et moi je suis faible et je veux dans cette faiblesse recevoir quelque chose ce matin Seigneur c'est toi encore Alléluia merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci Jésus merci je me sens faible ce matin je me sens faible Jésus ce matin je vais toucher là où je n'avais jamais touché je vais toucher ce matin Alléluia je ne regarde pas ce qui se passe aujourd'hui mais je regarde ce qui va se passer demain Jésus car ce que tu es lève oh Dieu ce n'est pas aujourd'hui ce que tu veux faire montrer ce n'est pas aujourd'hui merci demain Jésus oh Dieu je te lève dans ma faiblesse je te glorifie dans ma faiblesse comme c'est temps que ça me sent tu avais glorifié et avais demandé ta grâce au moins pour une seule fois dans sa vie oh Jésus je veux te glorifier je veux que ta puissance que ta puissance Jésus que ta puissance Jésus je l'ai loué merci 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 Jésus merci Jésus ta puissance merci Jésus ta puissance Jésus merci Jésus merci Jésus que ça se manifeste aujourd'hui dans la faiblesse oh regarde mon frère regarde mon frère regarde mon frère regarde mon frère Dieu 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 regarde mon frère comment les gens s'élèvent pour Dieu manifeste toi Jésus manifeste toi manifeste toi merci Jésus 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 il est le même il est le même hier aujourd'hui il est le même au éternel oh Jésus Jésus il est le même hier aujourd'hui il est le même au éternel oh Jésus il est le même Jésus il est le même hier aujourd'hui il est le même au éternel oh oui pour ton amour pour ton amour Jésus n'a pas changé il est le même au éternel oh Jésus il est le même au éternel aujourd'hui il est le même au éternel Et je vais chanter mon Seigneur, il est le roi, 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 mon Dieu, on est le roi, et toi Jésus, je ne dirai jamais. Oh oui, je vais chanter mon Seigneur, qu'il est le roi, qu'il est le roi, qu'on a pillé tous les jours, qu'il est le roi, et ta victoire m'appartient. C'est ma mémoire, c'est ma mémoire, qu'il est le roi, 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 qu'il est le roi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La parole dit que tu es au-dessus de tout le monde qui peut se nommer, mais l'Éternel, si nous t'avons donné, c'est parce que nous croyons qu'à partir de ce qui a été transmis, communiqué ou déposé par le gloire, tu vas faire des grandes choses. Et oui, afin que derrière cela, Père de gloire, les hommes qui ont donné puissent encore donner et ceux qui n'ont pas pu, tu puisses, Père de gloire, leur donner afin qu'ils donnent. Nous te bénissons, Père de gloire. C'est pour qu'il ne manque rien, ni peau, ni huile, ni peint, Père de gloire, ni farine dans ta demeure. Te bénissons pour cela. Ainsi, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. 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 Nous sommes presque à la fin, nous allons prendre l'assaut pour louer ceux qui sont là pour la première fois.